Musique Si, sur le plan de la politique de la science sociale humaine, il est beaucoup plus facile pour nous, maintenant, de transmettre ou d'expliquer. Mais ce que j'appelle les sciences dures, il est beaucoup plus difficile, parce que les scientifiques sont rarrochés. On ne nous a pas appris à aimer les sciences dures. Il faut pouvoir expliquer. Il faut pouvoir faire comprendre. Et dans ce sens-là, dans ce volet-là, votre tâche est difficile et lourde. Parce qu'il va falloir changer le comportement de nos jeunes. Pour que tout ne s'explique plus pas une question, je dirais, mystique. C'est la grande tendance que l'on a. Je me rappelle, simplement, lors du 12 janvier 2010, j'ai parcouru Port-au-Prince. Ceci, je l'ai écrit dans le post-faste de l'ouvrage du professeur Blamont. J'ai entendu, à travers Port-au-Prince, « Papa bon Dieu, sois-le-fait-nous-la. Fait-pas-nous, Papa bon Dieu. » Comme si tout le monde compte que c'est la fin du monde. Alors qu'il s'agissait de phénomènes scientifiques. Parce qu'on n'a pas la culture. On n'a pas la formation nécessaire. Tout se rapporte au mystique. Il faut aller interroger les faits. Expliquer. Pour inverser cette tendance, fait de nos jeunes et de notre public, un public scientifique qui explique les choses rationnellement d'après les principes de base de la science. Je crois que l'on commencera à développer une nouvelle tendance qui peut quelque part faire inverser notre attitude par rapport aux phénomènes et qui sait, qui peut inverser la tendance qui se développe au pays. Chercher à développer, à avancer par le biais de la science. Je ne recevais pas plus loin. Ce sont des conseils que je vous donne. Enfin je parle à des gens qui sont conscients de ce que c'est que la science. Le journalisme scientifique, c'est pour vous dire, en créant cette association, vous avez une loup de responsabilités. Celle de former des gens à la recherche de la vérité. Développer l'esprit critique. Et surtout, avec beaucoup d'éthique. Et je vous remercie. Ce sont des conseils. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Pour qui ça nous attendez ? Côté le sorti ? Je vous remercie. 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 Je vous remercie encore de proposer la l take. et la métaphysique dans une grande place. La façon dont nous apprenons l'école dans toute matière, surtout la façon dont nous apprenons la science dans l'étudiant physique, chimique, biologique dans un grand laboratoire. Facilité aux étrangers qui sont arrivés soit à l'université de l'Odibor, soit à l'encentre de recherche, aussi à l'entreprise internationale. Facilité aux étrangers pour entrer dans le pays d'Haïti, venir faire recherche, prendre information, produire connaissances, passer à toute qualité et ressources que nous apprenons, sans personne ne pas connaît. Pendant qu'on dit que nous sommes un pays pauvre. Puis pour l'exemple que nous apprenons dans la façon dont nous considérons la science, c'est que les gens nous apprennent dans le tremblement de terre, les gens nous apprennent dans le pays. Je n'ai pas de compte que nous avons été fait. Je n'ai pas d'expliquer. Enfin, c'est tout, l'État n'a pas gagné aucune politique, ni sur la science, ni sur la technologie, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucun ministère, aucun bureau, ni sur l'État, ni sur l'État, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique, ni sur l'innovation. Il n'a pas gagné aucune politique. La société à l'innovation est passé paradoxalement de la société qui a décrit une dénominance, car en début de son trop élevé de l'anfabétisme, entre 1830 et 1910, pour une population d'environ 1,7 million d'habitants, 5 départements et 11 régions côtières, le pays disposait de 350 journaux et revues. Aujourd'hui, pour 11 millions d'habitants, on n'en a qu'entre 10 journaux et revues pour l'ensemble du pays. C'est pour dire qu'il y a un grand changement dans le milieu de la ville d'habitabilité. A la fin des années 40, il y a eu certaines stations de radio qui ont commencé à pleurer. Au début des années 60, il y a eu un petit changement. Et au cours des 20 dernières années, Haïti a subi une bonne explosion en matière audiovisuelle. Si on l'a donné film ni par le bon appel, le Conseil national de télécommunications, la société accuse aujourd'hui plus de 250 radios régulièrement munis d'un dernier lieu de fonctionnement régulier et plus d'une centaine de bénévisions. Alors, il faut se dire aussi que dans ce contexte-là, en dépit de cette avancée sans doute importante, il y a un gros problème qui se pose dans un entier de vos relations. On se dit, dans un qui va de plus de morosité dans laquelle l'économie haïtienne fonctionne, comment les radios et les téléphones font pour fonctionner. C'est une question pertinente, mais il faut se dire aussi que c'est la de cette édition-là où il y a une simple caisse de résonance de la programmation de la programmation de la programmation internationale. Voilà pourquoi parler de l'économie scientifique dans ce contexte oblige les dirigeants à redéfinir le choix fait en matière d'organisation de l'éducation du secteur négatiste banaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !